Des solutions aux problèmes familiaux Bonjour à tous, bonjour chers amis, vous êtes prêts ? Nous commençons. Dans cette capsule vidéo, nous allons parler de solutions aux problèmes familiaux. La vie familiale peut parfois être difficile. On va voir comment faire face aux difficultés dans des relations familiales. Cependant, faire face à des problèmes familiaux peut être très stressant et difficile. Ainsi, au sein d'une famille, il peut y avoir des disputes entre les adultes et les enfants. Parfois, les familles doivent surmonter des difficultés qui peuvent inclure des problèmes financiers. Des disputes entre les frères et les sœurs. Des différences générationnelles et culturelles. Si une famille traverse des moments difficiles, ou si des enfants se sentent préoccupés à propos de ça, il faut parler avec des adultes de confiance. Nous aussi en parlerons aujourd'hui. On va avoir encore une minute de lecture et de poésie. Ça vous intéresse ? Ouvrez votre manuel à la page 26. Passons à l'exercice 20. Lisez-le à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut lire la lettre de Nathalie et relever les phrases utilisées pour donner une information sur elle-même et sa famille, raconter son problème, exprimer son désespoir, demander de l'aide. Et maintenant, mettez-vous à la lecture du texte. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et la reprendre après la lecture. Lisons ensemble la lettre de Nathalie. Suivez-nous. Voici mon problème. J'ai 19 ans et je suis au chômage depuis un an. Comme je n'ai pas de ressources, je vis chez mes parents et je m'occupe de mes frères et soeurs âgés de 5 et 2 ans. Car mon père et ma mère travaillent la nuit. J'ai rencontré un garçon de 25 ans. Malheureusement, il habite à 150 kilomètres de chez moi. On ne peut donc presque jamais se voir, seulement s'écrire ou se téléphoner. Et cela fait un an que ça dure comme ça. Mais on ne peut pas s'aimer éternellement par correspondance. Je me sens partagée entre mon amour pour mon ami et ma famille. Je commence à perdre espoir. Aidez-moi. Dites-moi ce que vous pensez de ma situation. Et si vous le pouvez, conseillez-moi. Merci pour vos lettres que j'espère nombreuses. Après avoir lu le texte, est-ce que vous pouvez donner une information sur elle-même et sa famille ? On attend votre réponse. Comparer votre réponse. Et voilà notre réponse possible. Après avoir lu le texte, est-ce que vous pouvez raconter son problème ? Comparer votre réponse. J'ai rencontré un garçon de 25 ans. Malheureusement, il habite à 150 kilomètres de chez moi. On ne peut donc presque jamais se voir, seulement s'écrire ou se téléphoner. Et cela fait un an que ça dure comme ça. On ne peut pas s'aimer éternellement par correspondance. Après avoir lu le texte, est-ce que vous êtes capable de dire comment Nathalie a exprimé son désespoir ? Quelle sera votre réponse ? Et maintenant, c'est à vous de comparer votre réponse à la nôtre. Je me sens partagée entre mon amour pour mon amie et ma famille. Je commence à perdre espoir. Après avoir lu le texte, est-ce que vous pouvez dire comment Nathalie a demandé de l'aide ? Quelle sera votre réponse ? Maintenant, c'est à vous de comparer votre réponse à la nôtre. Nathalie a dit de l'aider et de lui dire ce que vous pensez de sa situation et si vous le pouvez, conseillez-lui. Ouvrez votre manuel à la page 26. Passons à l'exercice 21. Lisez-le à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut répondre à Nathalie. Après avoir rédigé votre réponse à la question de Nathalie, comparez-la à notre réponse. Et voilà une réponse possible. Cher Nathalie, permets-moi de te donner un conseil. « Je pense que tu dois parler à tes parents. » Qu'en veux-tu que tes parents te comprennent si tu ne leur laisses pas l'occasion de parler avec toi ? En leur expliquant ce qui ne va pas. Ils ne seront plus à même de réagir. Évite de rester dans ton coin et entendre la discussion. N'oublie pas que eux aussi sont passés par là. Autre solution, tu peux leur écrire une lettre pour leur dire tout ce que tu ressens, sans être interrompu, et en posant des propos réfléchis. Mais tes parents ne sont pas habitués. Donc, laisse-leur en peu de temps. S'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils s'inquiètent pour toi et qu'ils t'aiment. Et maintenant, on va avoir une minute de lecture de poésie. Ouvrez votre manuel à la page 40. Passons à l'exercice 2. Écoutez et apprenez le poème philosophique sur la loi de la vie. Pour apprendre par cœur ce poème, répétez les lignes après l'espéqueur. Après chaque ligne, il y aura une pause de deux secondes pour vous laisser assez de temps pour la répéter. Bonne justice ! C'est la chaude loi des hommes. Du raisin, ils font du vin. Du charbon, ils font du feu. Des baisers, ils font des hommes. C'est la dure loi des hommes. Se garder en tact malgré les guerres et la misère, malgré les dangers de mort. C'est la douce loi des hommes. De changer l'eau en lumière, le rêve en réalité et les ennemis en frères. Une loi vieille et nouvelle, qui va se perfectionnant du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême. Paul et Loire Pour apprendre par cœur ce poème, répétez les lignes après l'espéqueur. Après chaque ligne, il y aura une pause de deux secondes pour vous laisser assez de temps pour la répéter. Bonne justice ! C'est la chaude loi des hommes. Du raisin, ils font du vin. Du charbon, ils font du feu. Des baisers, ils font des hommes. C'est la dure loi des hommes. Se garder en tact malgré les guerres et la misère, malgré les dangers de mort. C'est la douce loi des hommes. De changer l'eau en lumière, le rêve en réalité et les ennemis en frères. Une loi vieille et nouvelle, qui va se perfectionnant du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême. Paul et Loire Merci de votre travail et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !